allo 5 se dévoilent de plus en plus avant sa sortie le 27 octobre et bien évidemment nous avons eu l'occasion de mettre les mains dessus si vous avez raté notre live avec kittis le replay vous permettra d'avoir un premier aperçu de la campagne solo et de vous faire patienter star wars battlefront se montre avec de nouveaux contenus qui accompagneront la sortie du jeu on attend donc trois personnages emblématiques de la série han solo princesse leia et l'empereur palpatine chacun de ces héros du bon ou mauvais côté de la force fera donc pencher la balance en faveur de son camp si l'empereur pourra utiliser la force et les éclairs han solo et leia de leur côté bénéficieront d'armes puissantes et de divers bonus rise of the tomb rider nous dévoile cette semaine de nouvelles images du jeu et axe cette fois ci sur l'aspect survie vous pourrez donc découvrir les environnements un peu difficile qu'aura à parcourir lara et les méthodes pour y survivre need for speed vient de nous lister 51 véhicules de gros bolines en perspective dont la lamborghini huracan ou encore la ferrari f48 découvrez la liste complète des véhicules sur le site de electronic arts soyez prêt pour le départ need for speed sera disponible 5 novembre sur xbox one cette semaine a eu son joli lot de sorties et le premier à ouvrir le bal est assassin's creed syndicate l'occasion de plonger dans une londres victorienne où vous incarnerez jacob fry assisté de sa soeur jumelle et vie pour débarrasser la ville du joug des templiers c'est aussi le retour de guitare héros pour le plus grand plaisir des amateurs de rock avec une nouvelle guitare et un gameplay innovant qui réveillera votre âme de rocker dans le thème des jeux musicaux just dance 2016 est aussi disponible un bon moyen de vous déhancher dans le salon durant l'hiver life is strange des studios dont node a révélé son dernier chapitre l'occasion de connaître la fin de l'histoire de max et chloé layers of fear vous plongera dans l'horreur et la folie en exclusivité sur xbox one telltale games vient d'annoncer le dernier épisode de game of thrones le jeu pour le 17 novembre nommé the ice dragon il clôturera l'histoire de la famille forester cette annonce fut l'occasion de nous montrer un making of du jeu avec les acteurs de la série si vous voulez découvrir encore et toujours plus de jeux les bons plans de la semaine sont là pour vous en ce moment cintro get out of hell à moins 20% cintro 4 reelected à moins 50% ou encore the swapper à moins 75% voilà c'est fini pour cette semaine ah non pas tout à fait encore une info importante cette semaine se déroule la paris games week du 28 octobre au 1er novembre vous aurez l'occasion de découvrir toutes les nouveautés xbox et de mettre la main sur les jeux nous serons sur place pour des conférences des lives et vous ramenez des infos exclusives alors venez vite on vous attend avec impatience pour toujours plus d'infos de tester de jeu abonnez vous et rejoignez nous sur les réseaux sociaux venez partager vos expériences et suivre toutes les actualités salut à tous et bonjour